Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo d'une petite erreur qu'on fait souvent quand on introduit le jeu avec son chien. On vous explique tout ça avec Prada, c'est parti ! Alors très souvent, quand on commence à faire jouer son chien, on a un réflexe qui est assez mauvais pour le coup, sans s'en rendre compte. Ça part d'une très bonne intention. Et souvent quand j'ai des personnes qui viennent en cours, on fait un exercice et derrière je leur dis, allez, on fait jouer le chien. Et tous ou presque me font le même protocole. Ce protocole, c'est celui-ci, c'est en gros, j'ai la balle alors dans une poche ou un autre jouet, un peu importe, ou dans mon sac à dos. Et je sors tout, donc toi tu t'assois deux secondes le temps que je sorte ma balle. Et une fois que j'ai la balle, ok, t'es prête, on va jouer. Pas bouger. C'est bien pas bouger. Ah si, pas bouger. Oui, bravo. T'es prête ? Pas bouger. Pas bouger. Allez, attrape. Et ça, sans s'en rendre compte, c'est une erreur. Pourquoi ? Souvent, vous donnez une phase de jeu à votre chien après avoir marché, après avoir fait de la voiture, ou autre, peu importe, le chien il a pris un peu de frustration, un petit peu d'exercice. Il attend d'aller jouer. Et le premier truc qu'on lui fait avant de jouer, c'est de lui recoller une couche de frustration. Allez, assis, pas bouger, et puis je maintiens mon pas bouger. Alors ça part d'une bonne intention parce que du coup on explique au chien qu'il doit apprendre à se canaliser. Donc ça, certes, la différence que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas à avoir de réaction type, je saute sur mon maître, j'attrape la balle, je fais n'importe quoi, je lui mange la main ou quoi pour avoir ma balle. Ça, on est d'accord, ça va être refus de jeu, on range la balle, on arrête tout, pas de soucis avec ça, ça je suis complètement d'accord. Par contre, si on lui promet un jeu et que le premier réflexe c'est déjà de le mettre dans le assis, pas bouger et stop, et bien en fait on va créer quelque chose de très pervers, c'est qu'on va déjà conditionner le chien pour toute la phase de jeu à tu ne bouges pas et tu es sur un entre deux. Donc je fais baisser la motivation du chien. Je fais aussi un petit truc très subtil qui est de travailler faussement mes pas bouger, parce que le chien, dès que je vais lancer la balle, il va être en interrogation de, j'ai commencé par un pas bouger, il va sans doute me le refaire une fois, donc le chien ne va pas être aussi, j'allais dire, réactif. Et donc, quand je suis tous les jours dans mon quotidien, sans ma balle, en balade, et que mon chien réagit dans tous les sens, sur les voitures, les joggers, tout ça, je fais un petit parallèle là-dessus, et bien souvent on ne peut pas retrouver ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Pourquoi ? Parce que le chien rentre à l'entraînement dans un conditionnement de déjà t'es pas bougé et on va jouer après, alors que dans la vie de tous les jours, on avance, on avance, on avance, et puis tout d'un coup il y a un chien qui arrive, on lui dit stop, pas bouger. Et ça, il ne l'a pas appris à l'entraînement. Donc l'idée, une fois que j'ai fait ce petit préambule, l'idée c'est que quand vous arrivez avec votre chien, vous sortez la balle, et allez, t'es prête ? Allez go, c'est parti, on joue. Et je motive, je mets de l'énergie, je lance la balle un peu dans tous les sens, je joue pour jouer, je ne mets rien en place. Bravo Prada, t'es prête ? Tiens, viens par ici, hop, attention, 1, 2, 3, tiens, trappe. En fait, je fais monter l'énergie du chien, il faut que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ouais, attention, encore fais un petit tour de papa, toc, un petit tour, et attrape encore, allez, trappe. Et ça monte encore, trappe, trappe, là, elle ne s'attend pas du tout à ce qu'il peut y avoir quelque chose de bloquant pour elle. Fais le tour encore, ben non, dans l'autre sens, Prada, le tour, mais oui, attention, pas bouger. Et vous avez vu ce qui se passe ? Volontairement, j'ai un peu aidé Prada sur le pas bouger en lançant dans l'autre sens, je lui ai donné plusieurs pièges. Et bien là, c'est plus difficile, parce que je l'ai monté, 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 tout d'un coup, il y a un pas bouger, je lance la balle, et j'ai loupé mon pas bouger. Alors que j'aurais conditionné le chien au départ, pas bouger, tu attends, je lance la balle, oui, pas bouger, machin. Elle aurait connu l'exercice, et donc j'aurais eu un beau pas bouger, les deux façades, j'aurais pas vraiment travaillé mon pas bouger. Donc là, par cette énergie, déjà, je motive ma chienne, et derrière, je vais vraiment travailler les autocontrôles. Donc on va reprendre Prada, va chercher la balle. Donc entraînez-vous dans ce genre de phase, à jouer comme ça, on joue, on joue, Prada, tu rapportes ? Ouais, t'es prête ? Pas bouger. Vous avez vu, Prada, elle va se faire prendre plusieurs fois, et donc là, je vais pouvoir lui mettre un petit autocontrôle. Allez, viens. Prada, t'es prête ? Tu viens devant ? Ok, pas bouger. Tu peux aller prendre. Là, j'ai mis un petit travail, parce que je sens qu'elle est sensible, donc je mets ma phase de travail en place, mais pas avant. Sinon, je fausse encore une fois tout le travail. Donc vous avez vu, Prada se fait avoir, donc je vais monter juste un tout petit poil le ton, on va dire, et puis je vais créer un petit truc statique avant de relancer la balle. Ça, c'est pour l'aider. Mais derrière, je vais faire le... Allez, pas bouger. Là, je travaille. Très bien, Prada. J'ai Shadow à chaque fois qui entend un pas bouger qui se conditionne à venir la récupérer. Et derrière, comme j'ai créé mon exercice maintenant, Prada, pas bouger. Très, très bien. Donc, parce que je lui ai donné envie et que je la piège un petit peu, mais ça ressemble à mon quotidien, quand j'ai encore une fois le chien qui passe à côté, si j'ai besoin d'un pas bouger, ben là, je n'aurai pas le chien qui va m'aider pendant une heure à préparer mon pas bouger. Donc, c'est pour ça que dans ces exercices, il faut se préparer à ça et simuler. Ça part dans tous les sens et puis tout d'un coup, il y a un pas bouger qui tombe. Ça ne marche pas. Je recrée une phase d'exercice. Je rétro-pédale, mais je ne crée pas le conditionnement dès le départ. Voilà donc pour ce petit axe de travail. Et encore une fois, je fais l'indistinction. Quand je dis qu'on rétro-pédale pour apprendre au chien A, oui, c'est important d'apprendre les autocontrôles. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est juste cette phase de départ où il faut libérer le chien pour qu'il soit dans une dynamique. Quand vous voulez lui apprendre à jouer au frisbee, on va lancer le frisbee pour que le chien soit motivé. On ne va pas lui mettre des noms à tout va, du cadrage, de ne pas bouger, ne pas bouger, ne pas bouger. On veut lui apprendre le mordant. C'est pareil, si je ne fais que le retenir en disant « t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit », il va hésiter à aller choper sa prise. Si je veux lui faire faire de l'agility et que je le brime à chaque fois, non, tu restes là pour passer le proto à deux à l'heure. Je préfère que ça parte un petit peu dans tous les sens, mais qu'il y ait l'énergie et que je recadre derrière, plutôt que d'avoir un chien qui hésite à chaque fois. Donc c'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire « donnez de l'énergie à votre chien, faites-le bouger dans tous les sens et derrière, vous pourrez travailler pendant votre séance. » Mais ne conditionnez pas le chien début de séance, tu ne vas pas bouger et donc tout sera fait dans le calme. Ça, c'est apprendre à son chien dans un cadre et dès qu'on en sort, le chien est perdu et donc il va réagir sur tout. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Petit point sur l'actualité, vous pouvez le voir sur nos réseaux, nos petits chiots bosseront qui sont disponibles à la réservation. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez y avoir plus de renseignements sur notre petite portée, je vous répondrai à tout ça. Nous avons également une nouvelle option qui nous a été proposée par YouTube. Donc pour ceux qui se posent la question, quelquefois ça arrive, pour soutenir la chaîne, vous pouvez, dans chaque vidéo, vous avez un petit lien où vous pouvez faire un don à la chaîne. Donc écoutez, ce serait très gentil à vous, sachant que si vous voulez participer aussi financièrement et nous soutenir, vous avez l'espace membres. Donc c'est-à-dire qu'en faisant une forme de don, j'allais dire, vous avez en plus du contenu bonus avec des lives, des vidéos bonus et plein d'autres contenus. Donc n'hésitez pas, vous allez dans la section rejoindre et vous aurez tout ce contenu avec des vidéos depuis plus d'un an maintenant. Donc si vous vous abonnez, si vous rejoignez la chaîne en tant que membre aujourd'hui, vous avez tout l'historique des vidéos. Donc ils représentent plusieurs dizaines de vidéos en contenu, donc n'hésitez pas pour nous soutenir par ce biais-là. Et puis nous, on va vous dire à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos. Ciao ! On aboie ! Tu as aboie ? Shadow ? Ah oui, d'accord ! Trappe ! Allez, trappe ! Sous-titrage ST' 501